Voilà bonjour à tous donc je vais un petit peu essayer de vous expliquer ce qui se passe en Belgique je vais reprendre ce que j'avais déjà un petit peu expliqué lors du premier congrès à paris pour ceux qui étaient ce sera un petit peu une rédite les premières minutes et puis pour les autres ce sera quand même un peu de nouveauté donc en fait au niveau de l'herboristerie le travail se fait en collaboration avec deux fédérations la première qui est active depuis maintenant de très nombreuses années s'appelle naredi donc c'est la fédération belge de l'industrie du commerce des compléments alimentaires pour naturel de réforme et de diététique ça correspond à peu près à votre synadiète nouvellement il y a une nouvelle union professionnelle depuis 2010 qui est l'union professionnelle belge des taillants spécialisés en produits bio et compléments alimentaires cela comprend l'herboristerie donc ces deux associations travaillent en partenariat et c'est elle qui me mandate aujourd'hui pour faire un petit peu cette exposé alors vous remarquez que nous nous avons un arrêté royal plan depuis 1997 donc ça fait presque une vingtaine d'années cet arrêté royal plant s'est mis en place en collaboration donc avec naredi et il était concomitant avec la mise en place de la formation des herboristes ça s'est fait en collaboration avec donc naredi mais aussi le viso qui est un organisme de formation permanente flamand je vais vous passer les détails communautaires belges et l'IFAPME qui est un institut de formation en alternance pour indépendants et petites et moyennes entreprises donc tout ce petit monde s'est rassemblé et nous a imaginé une belle formation donc il ya eu d'abord l'arrêté royal plant qui lui a été motivé par la présence de plantes potentiellement toxiques dans les boissons stimulantes donc c'était les précurseurs du red bull et autres on ne savait pas trop bien ce qu'on y mettait ils sont rendus compte au niveau du ministère de la santé qui avait un risque potentiel pour la santé des gens et donc ils ont décidé d'un petit peu parce qu'on y mettait un peu n'importe quelle plante qui venait dont on ne savait pas trop bien nous et donc ils se sont décidés quand même à nous faire à régir un peu tout ça et nous ont donc sorti notre arrêté royal nous sommes dans nous avons un roi en belgique et donc cet arrêté prévoit entre autres une procédure de notification avant que les produits puissent être remis sur le marché donc c'est votre ce qu'on a expliqué ce matin la procédure de nommer sur le marché et des exigences concernant l'étiquetage et la publicité donc c'était bien avant toute la problématique des allégations de santé qui est maintenant interrégie par l'union européenne l'arrêté comprend trois listes en annexe la liste 1 c'est la la liste des plantes interdites comme ou dans les denrées alimentaires une liste 2 des champignons comestibles et la liste 3 la liste des plantes autorisées dans les compléments alimentaires très vite on a eu à peu près je me souviens de son bon 5600 plantes disponibles la liste 3 il n'y a pas de différence par rapport à chez vous entre la pharmacie et l'herboristerie c'est à dire que une plante n'a pas de plantes libérées au sens strict où vous l'entendez c'est à dire que en belgique la plante qui est vendue en herboristerie peut être vendue en pharmacie et en pharmacie peut être vendue en herboristerie le reste est sous statut de médicaments ok pour cette dernière liste pour ces dernières pendant une liste de méthodes d'analyse conseillé a été élaborée donc tout ça a quand même évolué aussi en 20 ans n'est pas resté sur le statut sur l'arrêté 2007 de 97 tout ça évidemment évolué aussi par différentes exigences en matière de sécurité je ne parle pas depuis ce matin il y a eu d'ailleurs un arrêté qui l'a modifié en 2012 au niveau de la formation elle est caractérisée par donc une formation de chef d'entreprise c'est très très important l'objectif étant que ces personnes qui vont se former puissent gérer leur entreprise donc il ya toute une partie gestion c'est un diplôme qui a été homologué par l'état mais curieusement c'est un peu particulier mais il n'y a pas d'accès à la profession d'herboriste donc le métier est autorisé le diplôme est homologué pardon mais le statut le métier n'est pas n'est pas accès il n'y a pas d'accès on n'est pas reconnu on peut utiliser le titre mais on n'est pas reconnu c'est pas interdit c'est pas autorisé non plus c'est comme ça voilà on peut le faire on nous embêtera pas voilà mais le diplôme est homologué voilà alors programme et le programme a été élaboré et les cours sont dispensés par des professionnels donc c'est très très important l'objectif vraiment de bien former les gens donc on a des gens des formateurs qui sont des perds des formateurs de haut niveau c'est une qui ont vraiment la volonté que les gens soient bien formés donc curieusement on a des pharmaciens qui donnent des cours parce qu'ils veulent que les herboristes soient bien formés donc c'est plutôt intéressant et c'est un petit peu un peu unique en europe puisque je pense qu'à part la pologne si mes souvenirs sont bons qu'il y a aussi une formation qui est homologué je pense pas qu'il y en a encore qu'ils sont en suisse je pense bien voilà alors nous en donc dans le cadre de cette formation on a décidé de définir ce qu'est un herboriste donc on l'a défini comme étant un professionnel du bien-être à part entière en tant que détaillant il assure le conseil et la vente de produits de bien-être le plus souvent à base de plantes et de substances naturelles voire issus de l'agriculture biologique il veille à répondre très précisément à la demande du client par le choix d'un produit bien adapté tout en étant conscient des limites d'utilisation et des risques liés à une utilisation abusive personne à risque autres médications etc le cas échéant il est amené à dispenser des conseils d'hygiène de vie il participe à l'exposition attractive des produits en magasin et en vitrine donc au moins il n'y a pas d'équivoque c'est comme ça donc on ne se substitue pas un pharmacien on se substitue pas un médecin on est dans la bienveillance on fait attention à tout ce qu'on doit faire attention on limite les risques mais c'est clair pas d'équivoque le fait qu'il n'y ait pas d'équivoque permet justement une qui n'est pas de rapport de force en fait on n'est pas dans le conflit on se marche pas sur les pieds avec d'autres professionnels de la santé on est plutôt même dans une possibilité de partenariat en tout cas personnellement moi c'est comme ça que je l'ai établi dans un contexte plus large l'herboriste peut être amené à récolter et transformer les plantes dans le respect des règles de sécurité d'hygiène et de protection de l'environnement pour ce faire il utilise des techniques de production adéquate et suit rigoureusement toutes les procédures de fabrication et de contrôle de la qualité le métier d'herboriste requiert de la part de ceux et celles qui l'exercent une excellente connaissance des plantes et de toutes les autres substances végétales minérales ou animales utilisées dans leurs propriétés médicinales et du bien fondé de celle-ci des connaissances de diététique et de physiologie donc je pense que les choses sont à peu près claires je pense qu'il y a un petit problème avec les choses donc les choses sont assez claires donc tout ce qui vient d'être dit tout à l'heure par madame lieu sont déjà inscrits dans le programme de la formation et dans la définition même de l'herboriste donc le métier chez nous est bien régi bien clair on sait où on met les pieds d'ailleurs dans le cadre de la formation on a déjà dû entre guillemets arrêter des personnes dont la motivation est effectivement de se substituer aux médecins ou aux pharmaciens donc ce fut déjà très très clair alors au niveau de la formation de chef donc c'est une formation qui a le titre de chef d'entreprise en herboristerie donc elle est très exigeante et assez complète il ya un nouveau référentiel depuis 2009 donc le programme a été adapté en 2009 c'est une formation de deux ans à raison de deux soirées par semaine pour un total au départ qui était de 550 heures et depuis pour des restrictions budgétaires qui passaient à 372 c'est énorme la diminution mais bon voilà faut des mots que des sous partout en fait c'était surtout on a réduit un petit peu au niveau de l'herboristerie elle même mais on a aussi réduit dans tout ce qui était cours théorique en gestion on est parti beaucoup plus vers la pratique plutôt que d'embêter les gens avec des grandes théories en matière de gestion même si en fois peu on essaie de les limiter d'être assez vite dans le pratique la formation prévoit également 40 heures de stage minimum en magasin ou en industrie donc tout à l'heure je disais que c'était tout à fait possible pour les personnes qui seront diplômées d'aller travailler en production ce n'est pas limité à être dans une boutique donc ils peuvent aussi travailler dans l'industrie ou dans ceux qui conditionnent des plantes ou des choses comme ça alors il ya des conditions d'obtention du diplôme c'est de réussir évidemment les examens en fin de chaque module qu'on va voir tout de suite il ya une présentation au niveau du stage et alors il y en a un examen intégré l'examen intégré qu'on appelle examen assez prévoit une monographie de plantes écrites avec une présentation orale donc hors de question aussi d'aller juste fouiller sur internet c'est vraiment une recherche bibliographique importante il ya également il ya également une mise en situation de conseil donc ça fait partie aussi du cursus et on le vérifie donc on vérifie si toutes les matières ont bien été intégrées puisque pendant tout le cursus on va parler d'un petit peu de tout ce qui touche à l'herboristerie et on va faire évidemment un examen intégré ça dit bien ce que ça veut dire et donc la personne va devoir faire une mise en situation de conseil elle va être jugé là dessus et la troisième est une présentation d'un projet d'entreprise soit de production de création de reprise d'un commerce ou de production de récolte ou que sais-je voilà un projet d'entreprise alors il y a dans la formation de chef d'entreprise huit activités qui sont reprises il ya identifier des plantes évaluer leurs qualités apprendre à les utiliser transformer les plantes en produits commercialisables maîtriser la gestion des différentes phases de l'acte de vente entreprendre la création de nouvelles herboristerie ou reprendre une herboristerie concevoir l'aménagement intérieur du magasin et l'étalage gérer la qualité des produits de l'achat à la vente en passant parler la préparation et les conditionnements donc il ya vraiment énormément de choses à faire on part si je ne sais pas il y en a pas huit mais c'est les autres sont donc en fait on va vraiment toucher à tout ce qui touche à l'herboristerie et en ce compris la gestion donc je vous rappelle c'est une formation de chef d'entreprise donc on va vraiment aller dans tous les secteurs de la gestion d'une entre d'une herboristerie au niveau des modules donc ça c'était au départ ce qu'il fallait savoir faire et maintenant comment est ce que ça va se passer les cours il y aura un cours de botanique un cours de bif chimie végétale un cours d'herboristerie localisation et concept et aménagement d'une herboristerie anatomie physiologie diététique technique de vente autocontrôle gestion d'herboristerie avec tous les aspects comptables et autres donc on a introduit depuis 2009 tout ce qui concerne l'autocontrôle puisque maintenant en fait nous on dépend de l'autocontrôle d'un commerce en alimentation donc les plantes sont considérées comme denrées alimentaires et donc nous sommes sous l'autocontrôle en fait sous le guide autocontrôle d'un commerce en alimentation et donc on doit absolument on a introduit cette cette notion là depuis 2009 donc c'est un module tout nouveau module et on a plutôt essayé de recentrer sur l'essentiel parce qu'il fallait bien retrouver un petit peu des heures pour attribuer des heures à l'autocontrôle alors l'objectif de la formation est de former des herboristes conseils compétents responsables et capables de prévenir toute mauvaise utilisation de produits contenant des plantes et non des thérapeutes donc chez nous ça a été clairement défini hors de question de se prendre pour un thérapeute ça a permis effectivement de calmer un petit peu tout le secteur de la santé au niveau des médecins et des pharmaciens au moins il n'y avait plus de nouveau d'affrontements possibles on se conforme aussi à la loi relative à l'art de guérir qui est très très claire aussi donc les herboristes à l'instar des pharmaciens n'ont pas le droit de poser un diagnostic de prescrire mais bien d'orienter les clients vers l'utilisation la plus judicieuse possible des plantes médicinales et des actifs qu'elles contiennent donc de nouveau pas d'équivoque donc ça évite l'affrontement de nouveau et nous ne faisons pas de préparation mais je n'ai pas présent préparé des gélules des suppositoires et des choses comme ça alors chaque année donc il ya des dizaines d'herboristes qui sont diplômés garantissant le sérieux de la profession la sécurité des consommateurs le développement et la prospérité des entreprises du secteur et par cette formation c'est la qualité du travail des étudiants qui récompensait et non la quantité de diplômes qui recherchent et on voit beaucoup dans le centre de formation d'harlons on voit beaucoup de français qui viennent suivre la formation là-bas après c'est vraiment compliqué de toute façon parce que le diplôme n'étant est homologué en belgique il n'y a pas encore de reconnaissance mutuelle donc c'est vrai que c'est intéressant ils apprennent des choses intéressantes mais qui sont assez spécifiques aussi la belgique en matière de réglementation d'autocontrôle etc même si les bases restent les mêmes et quand on a expliqué ce matin l'arrêté royale plante il est quand même assez proche de ce qu'on de ce qu'on a depuis 20 ans en belgique donc c'est très bien parce que je pense que c'est l'étape suivante sur laquelle je vais venir tout de suite il ya d'autres structures qui organisent des formations en herboristerie mais celles ci ne sont pas contrôlées ni homologues ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas correctes il ya des gens qui font très très bien leur travail la seule chose c'est qu'effectivement il n'y a pas de reconnaissance de ces des diplômes et des certificats donnés dans ces formations là donc si un jour le métier devait être reconnu je suis certaine que les autorités passeront par ce type ce type de par le diplôme qui est homologué maintenant je pense que s'ils peuvent prévaloir d'avoir une formation qui est correcte je pense que ce serait des négociations qui pourraient avoir lieu de d'ailleurs ce qu'on avait déjà essayé de faire à l'époque que ces formations pourrait donner accès aux titres alors en il ya deux ans à paris je vous disais que l'avantage d'avoir une formation et une réglementation permettait une sécurité du consommateur et une pérennité d'usage des plantes et ça s'est vérifié je ne suis pas médium je vous rassure mais ça s'est vérifié puisque c'est vrai qu'on est un secteur qui est assez militant mais en se remettant un petit peu en conformité avec la réglementation et sans avoir entendu le sage bouddhiste dont par le maître yoga dont parlait patrice de bonneval ça a permis effectivement de rassurer les autorités et sans vraiment qu'on qu'on ait demandé explicitement quoi que ce soit ils nous ont créé ce fameux projet belle frites alors c'est une belge qui en parle donc je suis très à l'aise je vous rappelle quand même que ça s'appelle belle frites effectivement donc c'est belgique france et italie donc merci à la france et à l'italie pour la frite voilà à l'initiative donc des autorités publiques je pense que c'est vraiment important de souligner c'est qu'on effectivement on peut rentrer dans le rail et l'avantage c'est qu'on a maintenant 1025 plantes qui sont autorisées et j'ai reçu il ya deux semaines le draft de ce qui devrait passer et en publication légale en belgique et normalement le projet belgique passe fin de l'année donc en belgique j'ai vu il ya à peu près un mois et demi le responsable de la division plan du ministère de la santé et lui pour lui ça devrait passer fin de l'année donc on aura 1025 plantes autorisées et ce sera plutôt une bonne chose alors l'objectif évidemment du projet belle frites c'est une lutte aussi contre les concurrences entre les états membres c'est pas nouveau une question aussi économique économique pour les entreprises parce qu'évidemment l'idée c'est ce qu'on a dit ce matin aussi c'est un dossier et puis on c'est bon pour tous les pays d'europe donc ça fait des faire des économies aux entreprises qui peuvent consacrer leur argent un peu à autre chose et en même temps ça permet un développement des entreprises au niveau du futur évidemment c'est cette fameuse uniformisation des procès de notification ça serait avec une reconnaissance mutuelle ce qui est quoi ce qu'on ne pourrait pas vendre un produit qui est autorisé en france c'est pas le vendre en en belgique inversement ce serait quand même une bonne chose aussi et dans le futur évidemment l'idéal ce serait qu'une uniformisation aussi par rapport à la formation et qu'on puisse enfin avoir un titre d'herboriste reconnu en tout cas c'est sur quoi on travaille il ya peu près un mois et demi j'ai rencontré le ministre des affaires économiques pour un autre sujet et j'en ai profité pour lui glisser doucement le mot et je suis surtout dans son cabinet il ya une quinzaine de jours j'ai de nouveau relancé l'histoire donc j'espère qu'à un moment donné on sera déjà aussi uniquement en belgique pour le moment en tout cas en cohérence entre un diplôme qui est homologué et on fait une profession qui va être connu ce serait quand même un petit peu plus logique puisque on le fait pour les boulangers et pour les pour les coiffeurs par exemple pourquoi pas pour les herboristes je pense qu'il n'est pas ni plus ni moins dangereux de sortir avec du pain sans sel ou des cheveux verts que un produit qui ne vous correspond pas je remercie pour votre attention voilà moi j'avais le choix bonjour de de vous montrer sur l'écran tout ce que j'allais vous dire ou bien j'allais le choix de vous montrer mon amour je vous ai montré mon amour je vais tout au long du temps vous montrer mon amour mais avant de vous parler de cet amour je vais vous dire que je suis herboriste depuis toujours j'habite dans les montagnes et j'ai appris l'herboristerie par la tradition orale qu'est ce que c'est que la tradition orale c'est ce qui se transmet de personne en personne d'une manière orale et pas écrite alors dans les montagnes valaisanne on a des sages femmes mais plutôt des femmes sages celles qui avaient l'opportunité d'apprendre les plantes de grand-mère en grand-mère et qui pouvaient expliquer après à la suivante la manière d'utiliser la plante pourquoi on allait la chercher dans cet endroit de quelle façon on allait la mélanger c'est très très important donc moi d'abord j'ai fait l'apprentissage des femmes sages je dirais qu'il y a très très longtemps et à cette époque là j'étais gardienne d'un refuge de montagne à 2700 mètres d'altitude sans moyens de communication sans téléphone il a fallu que je mette en pratique les plantes par la suite j'ai bien évidemment été plus loin j'ai fait le diplôme de réboriste avec l'école de plantes lunaise de patrice de bonneval et puis en 2000 nous avons décidé patrice et nous de créer une école de plantes en suisse qui était de qualité c'est à dire de qualité ça veut dire que c'était une école qui allait éventuellement pouvoir devenir une école reconnue et donc nous nous sommes approchés des différentes organisations ce qu'on appelle chez nous des départements ce ne sont pas des ministres mais des conseillers d'état que nous avons en suisse parce qu'on fait pas partie de l'europe quand même faut le noter juste en passant et les différents conseillers d'état du canton du valais je mets en parenthèse que nous avons 26 cantons et que chaque canton a sa quand même propre législation donc le canton du valais se targuait d'être nommé canton de la plante et on va passer juste après dans un temps c'est du rediola rosea je vous parlerai après de la plante mais le canton du valais voulant absolument être le canton de la plante avait décidé de nous soutenir dans la création d'une école donc nous avons mis en place une école avec les cantons du tessin pour avoir la langue italienne le canton d'appenzel et saint galles pour avoir la partie suisse alémanique et puis le canton des grisons parce qu'il fallait encore qu'on ait la partie romanche, quatre langues donc nous avons préparé un courtus avec des académiciens, toutes les personnes qui venaient des académies différentes et nous avons réussi de mettre en place quatre ans de cours, 1200 heures d'études donc tout cela a fonctionné quand même pendant 4 à 5 années puisqu'on est arrivé à la fin de l'enseignement et le département, le conseiller d'état en charge de l'époque s'est trouvé confronté lui à une grosse difficulté parce que dans le pays, c'est petit, chez nous, 8 millions d'habitants à peu près donc ça a fait boule de neige les gens ont parlé en disant qu'il va y avoir un diplôme d'herboriste officiel et le département de la santé du canton du Valais voyait quelque chose d'extrêmement profitable allant même jusqu'à proposer dans les centres médicaux ou bien même au service des urgences d'installer un herboriste puisqu'il y a des fois 100 personnes qui attendent dans les différents endroits et alors les médecins du tri auraient pu dire eh bien là, la dame, elle vient avec un enfant qui a mal aux oreilles peut-être que l'herboriste peut lui donner quelque chose donc on était allé très très loin dans la possibilité d'utiliser le diplôme d'herboriste mais comme je vous le dis, malheureusement ou je ne sais pas, peut-être heureusement, on ne sait pas c'était peut-être pas le temps eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes c'est-à-dire qu'il y a eu les ostéopathes, les naturopathes, etc. etc. tous ces gens qui font des formations sur la pratique des médecines douces appelons-les comme ça ont voulu et ont demandé d'obtenir aussi un diplôme cantonal que le département pourrait donner donc là, notre ministre n'a pas eu le courage et l'année où les examens, où les élèves ont passé les examens c'était la quatrième année d'enseignement eh bien, au moment de signer les diplômes qui leur donnaient une validité eh bien, il s'est retiré et il a annulé la possibilité de faire un vrai diplôme officiel même à la limite cantonale qui aurait pu devenir par la suite un diplôme fédéral ce diplôme était cet enseignement allait dans le sens que vous avez dans les écoles ici et notamment dans le sens de vos écoles où il était bien mentionné que nous étions des herboristes et non pas des soignants c'était une des conditions, on peut dire sine qua non de l'évolution de cette école c'était bien faire la différence entre l'utilisation de la plante dans tous ces états et non pas l'utilisation, dans le fond, d'une pratique quelconque médicale ou d'un conseil médical ou d'un diagnostic on était là, à disposition à la limite de gens qui venaient chercher des conseils thérapeutiques et non pas une postologie pour un mal quelconque donc ça a été, dans le fond, une grande tristesse quand on a eu cette réponse du gouvernement qui dit on ne peut pas vous donner le diplôme là, nous avons nous, on peut dire, arrêté notre école à ce moment-là l'école a continué sous une autre forme elle est de deux ans, simplement pour une formation de l'herboristerie traditionnelle d'autres écoles se sont mises en chasse de continuer, notamment une école à Neuchâtel qui essaye de démarrer aussi l'herboristerie la pratique de l'herboristerie elle se rapproche un peu de l'Europe en disant peut-être qu'on va aller voir du côté de la France et du côté de la Belgique si on peut trouver un tronc commun je ne reviendrai pas non plus sur tout ce qui a été dit parce que nous avons à peu près la même législation autant que la France que la Belgique concernant l'utilisation des plantes je crois qu'on en a beaucoup beaucoup parlé et puis aussi on a aussi un regard extrêmement je veux dire sévère des autorités concernant l'utilisation de la plante il est évident qu'on doit toujours faire très très attention quand on conseille une plante on doit bien être des gens qui donnent un conseil thérapeutique et non pas un traitement ou autre chose après coup nous sommes devenus on a utilisé la plante médicinale pour devenir des cultivateurs et c'est là que je suis tombée en amour c'est la racine de Rhodiola rosea ça fait 10 ans chez nous nous avons un organisme qui contrôle deux organismes dans le fond le premier organisme c'est l'agroscope c'est la station fédérale qui est en Suisse allemande en Suisse française et aussi en Italie dans la partie italienne de la Suisse ça s'appelle agroscope changeable et d'Ensville ils sont là pour faire des essais sur l'agronomie pour protéger les plantes pour voir si les plantes disparaissent et essayer de les remettre un tout petit peu dans la nature et un autre département qui est connu chez vous et chez vous aussi qui s'appelle Suisse Médic qui est autre chose qui est le contrôle de toutes les plantes qui est le contrôle de tout ce qu'on fait qui est le contrôle aussi de savoir si on va mettre Rhodiola rosea dans la partie des plantes normales ou si Rhodiola rosea en tisane va pouvoir être consommée ou si Rhodiola rosea va être dans la liste D qui est uniquement pour les médicaments etc donc ça c'est extrêmement compliqué chez nous parce qu'on trouve aussi des plantes comme on l'a dit tous ces derniers jours notamment comme l'ail qui est dans la liste D qui devrait être interdite mais après il y a eu quand même des personnes qui sont allées au département en disant attendez on mange tous les jours de l'ail ok on va la mettre aussi de l'autre côté donc il y a comme ça beaucoup de plantes qui pourraient être bloquées parce qu'il y a quand même un élément qu'il faut savoir c'est que supposons une firme pharmaceutique qui veut prendre une plante pour en faire un extrait dosé peut aller dans le service notamment de Suisse Médic pour dire nous faisons un Rhodiola rosea un extrait et nous avons l'intention de le vendre comme anxiolytique veuillez le mettre dans la liste D des plantes interdites et cette plante est mise dans la liste D des plantes interdites après à nous de comprendre que c'est un extrait et de voir que peut-être nous pourrions tout simplement l'utiliser dans le totum de la plante dont on a tellement parlé depuis hier le totum de la plante c'est vraiment l'entièreté de la plante sans qu'elle soit dans le fond traitée ou changée dans sa structure modifiée et donc en utilisant le totum de la plante on l'enlève de la zone D et on la remet dans une partie de la possibilité de l'utiliser dans sa forme normale de la plante donc ça c'est assez difficile et c'est je crois dans toutes les législations on peut dire en est identique d'où d'ailleurs je vous rejoins de fédérer le plus possible d'essayer vraiment de se mettre tous ensemble pour arriver à trouver une porte de sortie c'est-à-dire pour essayer de libérer plus ce travail de l'herboristerie maintenant je voudrais quand même vous parler de ma plante si moi je suis la maman ou madame Rodiola en Suisse rassurez-vous vous avez un monsieur Rodiola en France Jean-François qui revendique ce terme-là et je dois dire que nous sommes probablement et peut-être les deux seuls cultivateurs officiels de Rodiola rosea Jean-François en France et nous en Suisse nous avons fait les essais avec la station fédérale Agroscope dont je vous ai parlé on était quatre cultivateurs quatre herboristes nous avons supprimé tout notre jardin médicinal pour ne mettre que du Rodiola rosea il y a presque une dizaine d'années la culture de la plante est extrêmement difficile celle-ci que vous voyez là c'est une plante qui a trois ans et qui pousse à 2100 mètres d'altitude on peut aller plus loin voilà c'est un endroit un alpage en-dessus de notre village et dans cet alpage là il y avait pendant des générations évidemment très lointaines des vaches qui allaient brouter et nous avons dû retourner le champ nous avons préparé la terre et nous avons fait une plantation il faut savoir que pour planter Rodiola rosea le semis depuis le moment où nous démarrons le semis on le laisse à peu près deux ans ce que j'appelle en nurserie c'est-à-dire on va le garder sous protection et puis ensuite on va planter cette petite plante et on va la laisser grandir pendant quatre ans et demi donc du semis à la récolte du rhizome sept ans on peut aller plus loin voilà la plante elle est rose rouge et jaune ce sont des plantes femelles et mâles on peut aller plus loin voilà ce sont les cultures en très haute altitude ces cultures sont faites conformément à la loi c'est-à-dire qu'elles sont protégées elles sont bio elles ont le label bio elles ont le label déméter elles sont analysées donc on revient dans ce qu'on appelait avant la conformité la manière de gérer les plantes nous devons analyser la plante chaque fois que nous faisons un lot nous allons chercher une quarantaine de plants réparpillés dans toute la plantation et de là nous faisons des analyses pour voir si d'une part on a des principes actifs et d'autre part si nous n'avons pas de pollution et nous répertorions les lots nous les nommons c'est une c'est une superbe plante là pour le moment c'est la première année aujourd'hui où nous allons avoir la récolte que vous voyez là nous allons les récolter dans la partie du mois de septembre et c'est nous avons là 6000 plants à récolter c'est très difficile on est beaucoup de gens à se se mobiliser pour protéger la plante mais c'est vraiment j'ai voulu vous parler de cette plante c'est sûr qu'au départ on devait parler de la filière mais comme tellement de choses ont été dites j'ai tout changé ce que j'allais vous dire et je me suis dit que je voulais vous parler de cette plante radiolarsea pour vous dire aussi justement après nous les essais qu'on a fait de l'école que c'est difficile mais que c'est tellement magnifique que c'est tellement extraordinaire dans le fond d'être herboriste que ça en vaut toutes les peines et que rien n'est impossible que finalement nous c'est juste le manque de courage d'un conseiller d'état qui a fait que le diplôme n'a pas été homologué mais que finalement il suffisait d'un autre homme pour que ça marche donc moi j'aurais envie de dire continuons allons de l'avant et soyons tous ensemble je trouve que c'est vraiment très très important de se réunir nous on est hyper content d'être venus aujourd'hui merci Jean-François de nous avoir fait venir et de nous avoir invités c'est vraiment très très réconfortant je trouve que ça nous ça nous fait du bien ça nous fait du bien à l'âme ça nous fait du bien au coeur et on a envie de retourner dans nos champs récolter les plantes qui peut-être vont vous permettre à vous herboriste vous qui avez des magasins et bien de vendre une plante conforme c'est à dire qui est propre qui est belle et qui a tous les critères de sélection dont on vous a parlé jusqu'à maintenant parce que nous sommes obligés comme dans tous les autres pays en Belgique en France en Suisse et dans d'autres pays on a cette obligation je crois que plus on est dans la loi c'est à dire on est d'accord dans ce qu'on nous oblige de faire et plus on a une réussite parce que après on a le résultat qui est une belle plante et c'est vrai qu'on peut la proposer à n'importe qui parce qu'on a on a les analyses on a toutes les données nécessaires pour dire que tout est conforme à ce que ce qui devrait être fait avant de terminer je voudrais dire aussi qu'en Suisse dans cette difficulté un tout petit peu c'est qu'on se sent quelquefois un peu isolé mais que dans le fond quand on vient dans des endroits comme ça on se dit que finalement on est vraiment tout à fait la même chose que vous et puis qu'il suffit de très peu de choses nous on appelle ça des bilatérales mais qu'entre nous entre vous et moi j'ai pas besoin de bilatérales vous et moi j'ai pas besoin de bilatérales il suffit simplement de parler de la plante avec le coeur et que ça marche très très bien je vous remercie beaucoup Bonjour voilà on a parlé de l'expérience en Suisse en Belgique il y a aussi l'Angleterre et l'Angleterre il me semble que l'aspect herboriste va un peu plus loin que l'aspect qui est envisagé en Belgique et en France peut-être quand on y arrivera c'est-à-dire que l'herboriste anglo-saxon ben lui il peut carrément produire ses plantes fabriquer ses produits éventuellement diagnostiquer demander des examens médicaux et prescrire et c'est quand même quelque chose de très différent de ce que nous entendons sur ces deux jours on l'a entendu l'an dernier à la conférence sur l'herboristerie parce qu'il y a eu une herboriste anglo-saxonne qui est venue nous parler de son métier donc je pense que s'il y a une uniformisation à faire il faut aussi tenir compte de l'Angleterre qui ma foi va un peu plus loin et gère une filière plus étendue voilà c'était un avis je pense qu'il y a effectivement des souhaits aussi étendus que ceux-là mais je me dis qu'avec l'expérience et on a quand même ici 20 ans de recul je pense qu'on on avance à petits pas peut-être qu'on y arrivera mais je pense qu'il faut y aller vraiment modérément et on le voit encore régulièrement je reprends un exemple il y a maintenant quelques années on a eu une responsable de l'agence fédérale des médicaments qui considéraient que complément alimentaire n'était pas un statut et qui a voulu remettre beaucoup de choses en question qui nous a fait pas mal de torts et qui a créé pas mal de difficultés et de conflits et je persiste à dire que c'est vraiment une question de personne et en y allant peut-être plus modérément heureusement c'est très très bien pour l'Angleterre s'ils y sont arrivés mais voilà ici on est sur une autre manière d'aborder le problème et le métier d'herboriste et on avance à petits pas et je trouve que ce qu'on a déjà obtenu est déjà pas mal après je pense qu'il y a aussi une question de culture et de mentalité on voit même que je prends notre exemple la problématique des soins de santé n'est pas envisagée de la même manière ici qu'en Angleterre est-ce un bien est-ce un mal personnellement ? je n'ai pas ici d'avis par rapport au métier d'herboriste en Angleterre moi je sais qu'ici en tout cas chacun est bien sur ses plates-bandes et ce n'est pas une mauvaise chose après qu'on veuille étendre et permettre à des personnes d'exercer un métier de santé qui va plus loin que le simple conseil qui peut aller jusqu'au diagnostic ou autre pourquoi pas ? mais ça demande évidemment un travail législatif différent et de bien cadré parce que je peux vous assurer qu'on a vraiment des personnes qui veulent se lancer et qui ont des des prétentions qui peuvent être dangereuses je voudrais peut-être juste rajouter ceci c'est que quelque part en Suisse l'avantage qu'on peut avoir en étant herboriste c'est moi j'ai travaillé pendant un an et plus chez un médecin c'était un centre médical alors la doctoresse elle recevait ses patients ou elle ses secrétaires parlaient avec les patients et c'était eux qui faisaient dans le fond le choix d'envoyer à l'herboriste que j'étais la personne qui avait besoin il y avait toujours derrière la partie médicale qui était dans le fond dosée donc c'était une des formules qui pouvaient être intéressantes qui continuent de se passer dans bien des centres de santé c'est-à-dire des centres où il y a plusieurs médecins qui travaillent maintenant c'est la mode en Suisse on crée des centres comme ça dans les endroits et puis là ils acceptent l'herboriste donc ça peut être aussi une possibilité mais il faut que ce soit des herboristes qui soient évidemment formés merci beaucoup à nos deux oratrices merci